Musique Allo ? A direct. Toujours commencer une conversation en mentionnant votre entité, votre prénom et une formule de politesse. Oui, j'allais y venir. Bonjour, vous êtes bien chez Coesio ? Je suis là pour le moment. Je vous invite donc à me laisser un message et je vous répondrai tout de suite, immédiatement, parce que je suis là. Je me tiens à votre disposition pour échanger sur vos besoins, vos interrogations. Je l'ai senti, je me suis perdue. Il manquait surtout le prénom. En plus. Vous pouvez dire par exemple... Coesio Sophie bonjour. Ou bien... Bonjour Sophie de Coesio, que puis-je faire pour vous ? Ou encore... Bienvenue chez Coesio, Sophie à votre écoute. Coesio Sophie bonjour. Coesio Sophie bonjour. Coesio Sophie bonjour. Coesio Sophie bonjour. Le comment pardon ? Ah oui, oui oui, je vois bien. Oui, alors ça par contre, c'est pas moi. Ah bah là, à mon niveau, je peux rien faire. Mais je vais vous donner le numéro du bon service. Vous avez de quoi noter ? C'est le 01 27 44. Une solution doit toujours être proposée au client et les appels doivent être directement transférés au bon service. D'accord. Alors j'ai bien compris de quoi il s'agit. Je vous redirige tout de suite vers le bon service. Ne quittez pas. Pourquoi je ne vais pas, moi, ce bouton sur le téléphone ? Ah oui, alors là, effectivement, c'est pas simple. Euh, bah écoutez, je vous mets en attente une minute, hein, ne quittez pas. Oui, Sabrina, je te transfère une dame, c'est hyper compliqué son histoire, je te la passe. Allô ? Oui, non, c'est encore moi. Je vous passe ma collègue. Mais quoi ? Toujours donner la raison d'une mise en attente. Je vous mets en attente une minute, le temps de contacter ma collègue. Ne quittez pas. Toujours expliquer le cas à votre collègue pour éviter que le client ne répète. Alors en fait, j'ai madame Durand au téléphone qui a un souci avec sa facturation. Et enfin, toujours remercier le client pour avoir patienté. Je vous remercie d'avoir patienté, madame Durand. Oui, allô ? Tous les interlocuteurs sont concernés par les bonnes pratiques au téléphone. Bonjour madame Durand, je suis Sabrina du service comptabilité. Donc si je comprends bien, vous rencontrez un problème lié à votre dernière facturation, c'est bien ça ? D'accord. Alors là par contre, j'ai pas tous les éléments, donc je vais me renseigner, je vous rappelle. Et bien là, disons, incessamment sous peu, dans les plus brefs délais. Alors, un peu moins bref comme délai quand même, mais disons sur une échelle de brièveté, on serait entre 4,12 et 7,36. Ouais, non, je sais, personne n'a connaît cette échelle. Toujours prendre un engagement de rappel sous 12 heures ouvrées maximum. Tout est bien noté, monsieur Martin. Vous serez recontacté d'ici demain matin. Soit 2,9 sur une échelle de brièveté. Et bien c'est bon, c'est envoyé. Au revoir. Est-ce qu'on serait pas sur un usage excessif de la croix, là ? Avant de mettre fin à un appel, toujours demander. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos attentes ? Une fois que vous en êtes assuré, vous pouvez conclure l'appel par une formule de politesse et de manière personnalisée. Je vous en prie, passez une bonne journée, monsieur Bernard. Au revoir. Quoi ? Ne jamais raccrocher en premier. Oh non, j'étais à ça ! Ça fait mal, hein ? En résumé, pour une bonne conversation téléphonique, vous aurez besoin d'apporter une réponse de qualité, d'utiliser un ton approprié, de sourire, et bien sûr, de trouver des solutions. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501